Les coins de l'hexagone ABC-DEF sont des milieux d'arrêt du cube au PQR-STUV. A montre que le plan ABC est parallèle au plan QTV. B montre que l'hexagone ABC-DEF et le triangle QTV ont le même périmètre. C. Quel angle forment ABC et OU ? Quel angle forment ABC et OXY ? Pour mieux voir dans le dessin, je vais enlever les lettres des coins de cube et pour montrer que le plan ABC est parallèle au plan QTV, il suffit de montrer qu'un vecteur normal au plan ABC est collinière à un vecteur normal du plan QTV. Versons donc un vecteur normal au plan rouge et un vecteur normal au plan vert. Les points ABC ont pour coordonnées celle-là. Regardons bien dans le dessin. Le point A a pour coordonnées 0, 2, 4. Le point B a pour coordonnées 2, 0, 4. Et le point C a pour coordonnées 4, 0, 2. 4, 0, 2. A partir de ces trois coordonnées, on peut rédiger très vite une équation cartésienne du plan ABC. Nous écrivons coordonnées d'un point quelconque du plan XYZ moins coordonnées d'un point du plan, j'ai choisi le point A, donc 0, 2, 4. Ici, on écrit la coordonnée d'un vecteur directeur du plan, j'ai choisi le vecteur AB, dont la coordonnée s'obtient par celle de B moins celle de A. Donc 2 moins 0, ça fait 2, 0 moins 2, ça fait moins 2, et 4 moins 4, ça fait 0. La troisième colonne est formée par la coordonnée d'un vecteur directeur du plan ABC, mais non collinéaire avec ce vecteur directeur-là. Moi, j'ai choisi le vecteur AC, dont la coordonnée est 4 moins 0, ça donne 4, 0 moins 2, c'est moins 2, et 2 moins 4, c'est aussi moins 2. Ce déterminant se calcule rapidement et mène alors vers l'équation cartésienne du plan ABC, x plus y plus z moins 6 est égal à 0. Nous savons bien que le vecteur de coordonnées 1, 1, 1 est un vecteur normal au plan ABC. Donc le vecteur normal au plan ABC, nous l'avons déjà. Ensuite, nous cherchons un vecteur normal au plan QTV. On va d'abord déterminer les coordonnées de Q, de T et de V. Les voilà. Ensuite, on écrit l'équation cartésienne du plan QTV, exactement comme la O, et ce déterminant mène alors vers l'équation cartésienne de QTV, x plus y plus z moins 8 est égal à 0. Les coefficients de x, y et z mènent alors vers cette coordonnée d'un vecteur normal au plan QTV. Alors nous voyons que ces deux vecteurs normaux sont non seulement collinéaires, ce qui suffirait, mais ici ils sont même égaux, dont on peut alors déduire que les deux plans ABC et QTV sont bien parallèles. Pour démontrer que le plan ABC est parallèle au plan QTV, on aurait pu procéder autrement. Comme vecteur normal au plan ABC, on aurait pu prendre AB vectoriellement par AC. En effet, le vecteur réponse est orthogonal au vecteur AB et aussi orthogonal au vecteur AC. Par conséquent, ce vecteur réponse est normal au plan ABC. Ce vecteur réponse est normal au plan QTV. Donc, le plan ABC est parallèle au plan QTV, si et seulement si, il existe un nombre réel lambda tel que AB vectoriellement par AC soit égal à lambda fois QT vectoriellement par QV. Pour calculer ces deux produits vectoriels, nous nous servons des coordonnées de ces quatre vecteurs. Pour calculer un tel produit vectoriel, on peut procéder comme suit. On écrit les coordonnées horizontalement l'une en dessous de l'autre. Le produit vectoriel étant un vecteur, nous cherchons l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Pour trouver l'abscisse du produit vectoriel, on cache les deux abscisses et on calcule le petit déterminant qui reste. C'est donc moins deux fois moins deux, moins moins deux fois zéro, c'est-à-dire quatre moins zéro, ça, ça donne quatre. Pour trouver l'ordonnée du produit vectoriel, on cache les ordonnées, on calcule le petit déterminant qui reste. Moins quatre moins zéro, ça fait moins quatre et on l'oppose. Donc ça fait quatre. Et pour calculer la cote, on cache les cotes et on calcule ce petit déterminant qui reste. C'est donc moins quatre plus huit, c'est-à-dire quatre. On procède de la même façon pour ce produit vectoriel. Donc, pour démontrer le parallélisme des deux plans, il suffit de démontrer qu'il existe un nombre réel lambda tel que cette coordonnée soit égale à lambda fois cette coordonnée et visiblement lambda égale moins un quart convient. Pour montrer que l'hexagone rouge a le même périmètre que le triangle vert, nous allons d'abord nous concentrer sur ce côté TV et ce côté AB. Puisque A est le milieu de cette arête du cube et B est le milieu de cette arête du cube, nous savons que la longueur du segment TV est le double de la longueur du segment AB. Donc, nous savons que la longueur TV est égale à 2 fois la longueur AB. Nous multiplions cette égalité des deux côtés par 3. Nous obtenons ainsi que 3 fois la longueur TV est égale à 6 fois la longueur AB. Oui, mais 3 fois la longueur du segment TV, c'est exactement le périmètre de ce triangle vert. Et 6 fois la longueur AB, c'est exactement le périmètre de cet hexagone rouge. Et par conséquent, le périmètre du triangle vert est bien égal au périmètre de l'hexagone rouge. Au petit c, nous allons d'abord calculer l'angle formé par le plan rouge ABC et la droite OU. Nous nous souvenons, pour calculer l'angle gamma entre une droite D et un plan alpha, on considère un vecteur directeur U de la droite D, un vecteur normal N au plan alpha, on calcule le produit scalaire de ce vecteur U par le vecteur N, on divise ce produit scalaire par le produit des longueurs des deux vecteurs U et N, et c'est ainsi qu'on obtient le sinus de gamma, ou aussi le cosinus de pi de mi moins gamma, avec gamma compris entre 0 et pi de mi. C'est cette formule que nous allons appliquer. Donc, nous allons calculer un vecteur normal à ce plan rouge ABC et un vecteur directeur de la droite OU. Comme vecteur normal à ce plan rouge, nous pouvons prendre le vecteur de coordonnées 1, 1, 1, qu'on a calculé au petit a. Comme vecteur directeur de la droite OU, on peut prendre le vecteur OU de coordonnées 4, 4, 4, mais on peut aussi prendre un quart de ce vecteur OU de coordonnées 1, 1, 1. C'est aussi un vecteur directeur de la droite OU. Par la formule que nous venons de revoir, nous calculons donc le cosinus de pi de mi moins gamma au moyen du produit scalaire de ces deux vecteurs divisé par le produit de leur norme, de leur longueur. Le produit scalaire se calcule par 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, c'est-à-dire 3, et les normes se calculent par racine carrée de abscisse au carré plus ordonnée au carré plus côte au carré. La norme de ce vecteur est donc la racine carrée de 3 et la norme de ce vecteur également. Donc, comme cosinus de pi de mi moins gamma, nous trouvons 1, ce qui signifie que pi de mi moins gamma est égal à 0 et par conséquent gamma est égal à pi de mi. Ensuite, nous calculons l'angle formé par le plan ABC et OXY. Nous nous rappelons, pour calculer l'angle gamma formé par deux plans alpha 1 et alpha 2, il suffit de calculer l'angle gamma formé par deux vecteurs normaux respectivement à alpha 1 et alpha 2. Et pour calculer cet angle gamma formé par ces deux vecteurs normaux, on utilise cette formule-là. Le cosinus de gamma est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs normaux divisé par le produit de leur longueur, avec gamma compris entre 0 et pi de mi. Nous allons nous servir de cette formule. Nous allons donc d'abord déterminer un vecteur normal au plan rouge ABC et un vecteur normal au plan X, O, Y. Comme vecteur normal au plan ABC, nous pouvons reprendre ce vecteur-là et comme vecteur normal au plan X, O, Y, nous pouvons prendre ce vecteur unitaire de coordonnées 0, 0, 1, comme ceci. Maintenant, nous appliquons la formule qu'on vient de revoir. Le cosinus de l'angle que nous cherchons est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs divisé par le produit de leur norme. Le produit scalaire des deux vecteurs se calcule par 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus 1 fois 1, c'est donc 1. la norme de ce vecteur c'est racine carrée de 3 et la norme de ce vecteur c'est bien sûr 1. Donc, nous obtenons cette fraction-là. Le produit scalaire c'est 1 et le dénominateur c'est racine carrée de 3 fois 1. Cette fraction vaut racine carrée de 3 sur 3. Mais attention, ça c'est une valeur particulière pour la tangente et pas pour le cosinus. La calculette, nous livre l'angle gamma qui est égal à 54,74 degrés.